C'est-à-dire se faire violence au sein même de la violence. Comment se fait-il qu'au sein de l'être, il puisse y avoir une volonté, je dirais, enfin une volonté, on va prendre des guillemets, enfin, au sein de l'être, il y ait une pulsivité d'émergence et qu'il y ait également une instance, l'être homme, dirais-je, l'homme, à l'heure dira le Dasein, une instance qui veuille se tourner contre l'être. Pourquoi l'être est capable de produire quelque chose qui va se tourner contre lui, une instance humaine se tournant contre lui ? Pourquoi l'être va-t-il produire parmi son inquiétance, je dis encore un gros mot et des guerriers, parmi son inquiétance va-t-il produire du plus inquiétant que lui ? Heidegger voudra penser cette unité et c'est là qu'il entrera dans sa pensée la plus complexe, ce qu'on appelle sa deuxième pensée, la fameuse pensée de l'Eraignis qui succèdera à la pensée du Dasein, ça sont des termes qu'il faudrait définir. Mais en attendant, c'est ce qui le sépare irréductiblement des présocratiques. C'est cette volonté, là où le présocratique en quelque sorte va admettre comme un fait de se retrouver face à une loi qui est celle de la disparition des choses, là où il va dire que, exactement comme Héraclite le dira, que la nature, fusis, aime à se voiler, cruptestai philei, donc c'est la manière dont Heidegger traduira cette célèbre phrase d'Héraclite, donc non pas la nature aime se cacher comme on traduit habituellement, mais la nature fusis, fureine, l'éclosion, philei donne sa faveur, cruptestai, au voilement, à l'acte du voilement. Eh bien, le présocratique va prendre acte de cela, et puis ensuite va voir les choses telles qu'elles sont, dans une gratuité, mais une gratuité qu'il va progressivement contrecarrer, jusqu'au moment où Platon arrive et installe la vérité, enfin, le Platon de Heidegger, bien sûr, installe la vérité dans le sans-retrait. Il va dire non à la laité, au voilement, et il va dire oui à la laideia, c'est-à-dire au hors-retrait, au sans-retrait. Et dans le même temps, est-ce que Platon, pour s'éloigner un tout petit peu des présocratiques, il n'est pas dit d'ailleurs, en un sens, que Platon ne soit pas lui-même présocratique, mais est-ce que Platon ne permet pas à Heidegger de penser l'ambivalence du phénomène, pour le dire très simplement ? C'est-à-dire, à la fois, d'un phénomène qui fait signe vers un au-delà de lui-même, quel qu'il soit, et qui, dans le même temps, le geste même par lequel il désigne un au-delà de lui-même, Platon, on apprend ça même en terminale, les phénomènes montrent autre chose qu'eux-mêmes, et pourtant, ils le dissimulent en même temps. Est-ce qu'en même temps, le phénomène n'est pas là pour dissimuler ce qu'il montre ? Chez Platon, l'intérêt... Est-ce qu'il n'y a pas chez Heidegger, dans l'être étang, au début, d'ailleurs, une lecture du phénomène platonicien de cette manière-là ? Bien sûr, dans l'être étang, bien entendu, mais également dans la conférence sur... L'essence de la vérité. L'essence de la vérité. Platon a un rôle déterminant pour Heidegger, dans ce sens qu'il va à la fois le prendre comme le début d'une crise, mais également comme le lieu où se lise encore, de manière très forte, la réponse aux présocratiques. Donc, les présocratiques sont présents chez Platon, et chez Platon, se voilent et se dévoilent ce qu'il faut montrer, ce qui, comme dit Heidegger, est digne d'être pensé. Et Platon, lui-même, va agir comme un phénomène voilant-dévoilant. Toute sa pensée va être un phénomène voilant-dévoilant. Et le travail de Heidegger sur Platon va être de montrer à quel point la conceptualité platonicienne est présocratique, et à quel point il va la... je ne dirais pas la pervertir, mais la convertir vers une autre forme de pensée. Mais Platon est totalement ancré dans les penseurs précédents. C'est à Héraclite qu'il répond, c'est à Parménite qu'il répond. Il dialogue en permanence avec les présocratiques. Et le grand intérêt d'Héraclite est de montrer ce lien, que peu de personnes ont montré, ou quasiment personne n'a montré. Quand Hegel parle des présocratiques... Il introduit une solution de continuité, justement, entre les présocratiques et Platon. Oui, alors il dira que Parménide est le premier à avoir trouvé l'idée, que Platon évidemment développera ensuite, parce que Parménide est le premier à être sorti de cette façon qu'avaient les premiers grecs, comme Thalès, à subsumer sous un concept naturel la totalité du monde. Ainsi, Thalès dira que le principe des choses, c'est l'eau. Pour Parménide, le principe des choses, c'est l'être. Et donc pour un penseur comme Hegel, on arrive à quelque chose de remarquable. Pour la première fois, un concept pur va servir de principe des choses. Mais ça, c'est du Hegel, et ça va servir à Hegel de montrer que Parménide est la première pierre qui va construire un édifice hegelien. Pour Heidegger, ce n'est pas du tout la même chose. Pour Heidegger, il va y avoir, au contraire, une manière, comme je disais, de se traduire devant Parménide, et de montrer combien Parménide va prononcer une parole, et non pas un concept, une parole, qui va être être, et combien cette parole va ensuite passer chez un Platon, par exemple, pour trouver un écho, qui va ensuite se transformer, se métamorphoser, répondre à une angoisse, etc. Et puis après, ensuite, évidemment, se retrouver chez Aristote, pour répondre à une autre angoisse, se durcir, changer de main, pour finalement donner ce fameux étang sous la main, cet étang tsuhanden dont parle être et temps, qui montrera combien la philosophie a travaillé à rendre domesticable ce qui, à la base, était... Sauvage, en un sens. Sauvage, effectivement. Sauvage, en tout cas non comestible. Oui, non consommable, qu'on ne pouvait pas faire fond en jouissance, comme dirait un vers célèbre de Valéry. Alors, il y a, c'est intéressant, parce que quand vous parlez de cette parole angoissée, dont les échos se font sentir d'un philosophe à l'autre, ce qui ménage d'ailleurs la singularité de chaque philosophe, malgré tout ça. Chaque philosophe reste un cataclysme, en un sens. Néanmoins, il y a une réinterprétation à nouveau frais d'une parole angoissée. On entend chez vous, non pas l'angoisse, mais un écho de la parole qui était celle de Barbara Cassin au début de cette semaine, quand il était question de Parménide, justement. Oui, Parménide. Et du jaillissement d'une être, d'un mot, qui se donnait à la fois comme une question, comme une réponse, ou comme une question de question. Néanmoins, juste un point quand même, est-ce qu'on n'est pas, avec Heidegger, pour en revenir, critiquer une idée reçue qu'on se fait sur Heidegger, qui serait, au fond, Heidegger, philosophe presque romantique, qui voudrait que la pensée grecque soit une sorte de demonisme harmonieux, une belle totalité, qui ménageant une présence de soi à l'être, ce qu'on comprend quand on vous lit, et quand on vous écoute, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de cela, au fond. Ou alors, ça ne l'est qu'accidentellement. Alors, le concept, l'idée romantique de la belle totalité grecque, c'est une idée qui a fait fortune, à l'époque, de Hölderlin et de Hegel. Maintenant, vous me direz que l'amour, la dévotion que Heidegger porte à Hölderlin pourrait, effectivement, alimenter cette idée d'un Heidegger romantique qui pense à la belle totalité grecque. Mais, contrairement à cela, non. Parce que, pour Heidegger, chez les premiers grecs, chez les penseurs matinaux, une fracture a toujours déjà eu lieu. Dans la perception qu'ils ont de l'être, il y a une inquiétude fondamentale. Ce que les Beitragots, sur Philosophie, qui est un des livres les plus importants de Heidegger, mais qui n'est pas traduit en français, qui est d'ailleurs intraduisible en français, c'est une sorte de métalangage qui fait fuir les meilleures bonnes volontés, les meilleures volontés du monde. Ce terme, la tzerkluftung, qui est en quelque sorte la béance, il y a une béance chez les premiers grecs, qui ne vivent absolument pas du tout leur univers comme une totalité, mais comme l'émergence d'une totalité qui est capable d'être remise en cause à chaque instant, et qui est soumise à la furie, des furies, je dirais, ou d'une nécessité. La totalité, si elle existe, elle est sous-tendue par un très grand mystère, et cette totalité serait celle du mystère et de l'espace de jeu de ce mystère. Le pré-scintille de rosée Déjà plus prompte, court la source vive, le être incline son incertaine cime, et le feuillage en miroitant murmure. Autour des grises nuées, là-bas, traînent des flammes rougeoyantes, annonciatrices, elles enflent sans bruit, comme les flots sur la rive, elles montent, changeantes, de plus en plus haut. Viens donc, oh viens, et ne me fuis trop vite, ô jour doré, vers la cime du ciel, car plus ouvert, plus confiant vol vers toi, dieu de joie, mon regard aussi longtemps que ta beauté demeure jeune, que tu ne mets un seigneur trop superbe devenu. J'admettrai que tu fuis si je pouvais, ô divin voyageur, te suivre. Tu souris de l'insolence heureuse qui voudrait t'égaler ? Soit ! Bénis donc plutôt mon ouvrage mortel, éclaire encore un jour de ta bonté mon tranquille chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm so worried about what's happened today In the Middle East, you know And I'm so worried about the baggage retrieval System they've got at Heathrow I'm so worried about the fashions today I don't think they're good for your feet And I'm so worried about the shows on TV That sometimes they want to repeat I'm so worried about what's happening today And I'm so worried about the baggage retrieval System they've got at Heathrow I'm so worried about my hair falling out And the state of the world today And I'm so worried about being so full of doubt About everything anyway I'm so worried about my hair falling out Quand on parle anglais, cette chanson est irrésistible. C'est les Monty Python qui s'inquiètent du système par lequel on récupère les bagages à Heathrow de ce qui se passe au Proche-Orient. Ils s'inquiètent de toute chose. Et alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'ils s'inquiètent de toute chose et laissent entendre dans le ton larmoyant de la voix que cette inquiétude dépasse de très loin les petits motifs dont elle s'empare pour s'alimenter et qu'au fond il s'agit d'une inquiétude plus fondamentale. Est-ce qu'on peut, Maxence Caron, délivrer une interprétation heideggerienne d'une chanson qui dissimule une inquiétude sous l'aveu qu'elle fait d'elle-même et sous les petits motifs qu'elle se donne ? L'inquiétude d'une chanson ? L'inquiétude est un thème heideggerien extrêmement profond. Je ne sais pas si on peut faire une interprétation heideggerienne de l'inquiétude des Montipitons à Israël. En revanche, on peut faire une interprétation heideggerienne de ce dont il est question, à savoir un homme contemporain totalement perdu quand son univers de signe est totalement bouleversé, c'est-à-dire quand l'un des objets n'est plus à sa place. À ce moment-là, les référents sont déboussolés, il n'y a plus d'azimuth et l'étant en totalité perd sa signification. Là, oui, effectivement, on peut délivrer cette interprétation heideggerienne-là. Que faut-il pour que les objets ne soient plus à leur place ? Pour que les objets ne soient plus à leur place, il faut déjà... Quelle espèce de regard donne le sentiment que les objets ne sont plus à leur place ? C'est ce qu'être est temps à remarquablement analyser quand Heidegger montre qu'une totalité de signes, une « bevendnis ganzheit » pour reprendre le terme allemand, une totalité de références, a été apposée par l'homme par-dessus le mystère de l'être qu'il ne regarde plus. Il est en régime d'occultation, d'oubli de l'être, donc un système de références qui renvoie d'un étang à un autre étang, d'une chose à une autre chose, d'une chose domestiquée à une autre chose domestiquée. Ce regard fait que, quand quelque chose n'est plus dans l'ordre, prévu, alors le monde s'écroule, ou alors, au contraire, je dirais, le monde apparaît enfin. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que le monde s'écroule quand on va de chose en chose, ou est-ce que le monde s'écroule quand on s'aperçoit que si on va de chose en chose, c'est parce qu'en réalité, il y a une inquiétude fondamentale dont notre trajectoire erratique témoigne ? Un certain monde s'effondre pour montrer ce qu'il y a eu à l'heure appelée la mondanisation du monde, c'est-à-dire le véritable monde, celui qui permet que nous puissions greffer de manière artificielle une fausse inquiétude sur une autre inquiétude que nous devrions avoir, celle de l'inquiétude nocturne face au surgissement des choses et face à la gratuité dans laquelle ces choses surgissent et montrent leur propre éclosion.